On est en direct On est en direct Non 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 On y va vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps Mais Hashem Ecoute nos prières Alors regardez Vous savez que pour faire ça marche on est en direct ou pas ? Oui Oui Alors super Alors regardez Ce qui est important de voir c'est quand on commence la parasha de la semaine D'abord pour comprendre pourquoi on commence la parasha de la semaine C'est le fait d'allumer les nérodes de la ménorah D'accord Et Hidrachi là bas sur place il nous dit pourquoi est-ce que ça On a donné ça à Rwana Cohen d'allumer les nérodes de la ménorah Pour une très bonne raison c'est que la fin de la parasha de Nassau c'était quoi ? La fin de la parasha de Nassau c'était tout simplement Les corbanautes que les Nessim Donc de toutes les tribus ont apporté Et on voit que Aaron était très triste Pourquoi il était triste Aaron ? Il dit pourquoi ? Il n'y a que les Lévi'im qui n'ont pas de possibilité d'abderir les corbanautes Alors qu'est-ce qu'il dit à Kachboukou ? Il dit t'inquiète pas Toi aussi tu auras de quoi faire Toi et ta tribu vous allez vous occuper de tout ce qui sera Tout ce qui sera lié au Mishkan et ensuite au Bétamikdash Très bien Alors là bas c'est marqué Béalotecha on a l'habitude de dire Or Béalotecha Dans le mot Béalotecha Ça veut pas dire allumer C'est marqué Béalotecha C'est quoi ? Tu feras monter littéralement Mais là tu feras monter En vérité tout simplement ici c'est lui Il y a de quoi de léjiter à de l'autre Quand Aaron il est venu pour allumer les bougies D'accord ? Les bougies de la montée d'elle-même D'accord ? C'est qu'en vérité nous on n'a pas besoin Il faut bien comprendre que c'est un message que le relateur a En vérité nous on croit qu'on fait des choses En vérité on fait rien La chose que l'on fait c'est quoi ? C'est tout simplement c'est un peu comme un moteur Un moteur c'est quoi ? Tu mets la clé dans le moteur Quand tu mets la clé dans le moteur Là il a ensuite une explosion Et le moteur il va se mettre en route Et t'as un moteur qui marche après tu peux rouler des kilomètres C'est à l'envie Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ? Jusque là ça va ? On n'avait pas cher un peu de travers non ? C'est pour ça c'est... D'accord Un petit problème technique Hop ça va s'arranger Ok on continue ? Ok Non c'est bien c'est bon on arrête Je vais mettre un peu de travers s'il faut C'est pas grave Et on le dit comme ça La Torah nous enseigne que quoi ? Qu'en vérité tout notre travail Le travail du juif c'est quoi ? C'est de faire que je te doute ? C'est de quoi ? C'est de... C'est de commencer le travail Et qu'aujourd'hui il fera le reste C'est ce que nous... C'est ce que nous enseigne Jusque là ça va Et on voit dans la parasha semaine On va avancer Après pas mal de choses Justement sur la tribu de Lévi Tout ce qu'elle doit... Comment elle doit travailler Qu'est-ce qu'elle doit faire etc... On va de loin et en large Prendre une bonne partie de la parasha Et arrive le moment où On commence la rébellion On commence à ne pas être d'accord On commence à vouloir manger de la viande On commence à vouloir dire que Le dague il était chienam Il était gratuit en Egypte etc... On commence vraiment à être des rebelles Au moins une chose C'est que plus on... Comme on dit Quand on sortait dans le Mishnah Mitzvah got misvah Valah verah gotah verah Et la verah Même la... Et la avira C'est l'ambiance Elle est empreinte de la verah Ca veut dire quoi ? Quand on a commencé à avoir des rebelles On a commencé à avoir des gens Qui étaient contre la khamine En l'occurrence contre le manik C'est-à-dire contre Moshe Rabbeinu On arrive à être contre Hachem A dire Hachem Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Finalement on était pas si mal en Egypte On avait des poivrons On avait de la pastère quand même Bon là-bas c'est qu'il dit Rachid il est voir là-bas sur place On l'a mis d'ailleurs Oh... T'as oublié que t'étais en esclavage T'as oublié que là-bas On te fracassait du bâton au soir C'est à vite oublier ce genre de choses On voit que quand on est rebelle Visite du Rav Après on est rebelle Mais sans jouer des choses Qui sont difficiles Et c'est sur ça que j'aimerais parler Ce matin C'est justement ce qu'à la fin de la paracha Avec quoi se termine la paracha ? Vous vous rappelez à quoi se termine la paracha ? La paracha se termine avec la faute de Myriam Myriam qui va faire du Lashonara D'accord ? Sur son frère Moshé Il n'y a pas de n'importe qui Avec son frère Aaron Donc nous qu'on se comprenne bien On parle ici de Myriam Une des grandes prophétesses d'Israël Avec Aaron L'un des plus grands maîtres de la Torah Ohef Shalom Radef Shalom Qui font du Lashonara sur qui ? Sur Moshé Rabbeinu C'est quand même dur à accepter Pourtant c'est le seul cas Alors c'est ce qu'on va se voir dans la chaîne Dans les mots Et on va essayer d'expliquer un petit peu Par rapport à ça Et surtout voir la grandeur de Moshé Rabbeinu Il dit comme ça Vatedaber Myriam Vearon Déjà première chose qu'il faut comprendre C'est très important de comprendre le digdu La grammaire de l'ébreu Qu'est-ce qui est marqué ? Vatedaber 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 c'est quoi ? C'est un Lashon de ? Non Vatedaber non Vatedaber c'est quoi ? C'est un féminin D'accord ? C'est quoi quand tu prends Tu dis à une fille Tu dis à une fille T'as beau D'accord ? T'as beau Tu es ici D'accord ? Vatedaber D'Afka à Myriam Et on verra qu'effectivement Qui sera touché par la lèbre Par rapport au Lashonara ? Uniquement à Myriam Qui va demander pardon ? C'est Aaron Parce qu'il va dire Finalement on a fouté Il va demander pardon à Moshé Rabbeinu Et de demander grâce aux yeux d'Hachem Pour que les autres Hachem Ils puissent lui faire une fila Et la fila c'est quoi ? Uniquement ces mots-là Je veux aujourd'hui C'est ce qu'on utilise pour les Hachem Pour avoir des refoches des personnes Et voilà par quoi Est-ce qu'on commence ? Et ça suffit On dit mais C'est ta soeur Tu ne veux pas Des fois tu peux prendre des prières Tu as été très long dans tes prières Dans tes tachanounis Dans tes supplications Comment pour ta propre soeur tu fais ? Il dit là-bas justement Pour pas que le peuple Par exemple Parce que c'est ma soeur Alors je vais m'allonger dans ma fila Je vais faire la fila la plus courte possible Elle na refa na la De grâce mon dieu D'accord ? Elle na refa na la De grâce à Keshgohu A ma soeur A elle Donc ça c'est la soeur Jusqu'à là ça va ? Jusqu'à là ça va ? C'est bon Et tout ça peut On voit donc On continue Le pas souffle De qui elle parlait d'abord Il y a parlé très grave Je comprends un petit peu On est puisque je ne connais pas La paracha C'est important de connaître un petit peu De quoi ce qu'on parle Elle parle de la kushit Qui c'est qui est la kushit ? C'est Tipora D'accord ? Donc pourquoi ? C'est que Tipora est très belle Tout ça qu'on appelle la kushit Pour dire que c'est une femme extrêmement belle C'est kushit avec un rave En gamatria ça fait Il y a fat maré Il y a fat maré pardon De belle apparence C'est une gamatria kushit Pour ça qu'on dit kushit C'est pour dire qu'elle était extrêmement belle Et comment elle a su Myriam Qu'elle était séparée Que Tipora et Moshar Eboni Ils se sont séparés ? D'accord Elle s'attend à l'extérieur Alors ça c'est effectivement On verra ça plus tard Mais si on précisément Elle ne le sait pas encore D'autres peuvent le savoir En réalité elle a su Juste parce que Juste un tout petit peu avant En une lutte de gars Etat Demedad Etat Demedad D'accord ? Etat Demedad Qui ont prophétisé Ils n'avaient pas le droit de le faire Sur ça on l'a comme il faut d'ailleurs D'accord ? Ils ont commencé à prophétiser dans le camp Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu une prophétie Ils ont eu ce coup d'étendre la prophétie Et Alors qu'on leur a rien demandé D'ailleurs on voit que Derrière Yoshe Benoun Il va demander à Moshe Aounou De grâce à des soins De les exterminer Parce qu'ils ont fait une prophétie Alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire Et ça encore une fois C'est une petite halakha C'est important pour tout ce qu'on parle Et même qu'ils donnent Ne serait-ce qu'une halakha devant son rav Il est khayamita Même aujourd'hui T'as un rav qui est ici Toi tu te la ramènes Tu me fais donner le rav qui est censé répondre Toi tu viens et tu lui donnes ta halakha Ça sort T'es un rav qui est là Tu l'as de terre C'est un rav de répondre Si l' rav donne le rishoud Il donne le rishoud Toi de répondre Tu peux répondre à sa place Sinon non Kalvar Khomer a plus forte raison On prend la prophétie Il existe les plus grands des prophètes T'as qui ? T'as Moshe Rabun le prophète des prophètes Qui est là D'accord ? Il y a les 70 zékenim Il y a Yoshe Benoun Il y a Aaron Et t'as ces deux guguis-là Elle a des médailles Qui veulent prophétiser dans le camp Et quand ils prophétisent Qu'est-ce qu'elle dit à Tzipora à ce moment-là ? Elle dit Les pauvres leurs femmes Et Aaron lui dit Pourquoi les pauvres leurs femmes ? Parce que moi À partir du moment où mon mari a commencé à prophétiser J'ai dû me séparer J'ai dû me séparer Donc de là elle a compris Myriam Que finalement Moshe Rabun s'est séparé de Tzipora Et sur ça Elle a voulu prendre la défense de sa belle-sœur Elle disait C'est quand même pas normal etc Et tout ce qu'ils trouvent On va après Je les amène à la parasha Parce que c'est pas le but du Shiro de ce matin Allez voir la fin de la parasha Parce que je vous prie Il va s'adresser directement à Myriam Et à Aaron En disant à eux Avec vous Je vais prophétiser par les songes Ou par les rémazimes Par les énigmes Mais avec Moshe Rabun C'est mes pdp Ça veut dire Dilebushavus C'est-à-dire que je lui parle Comme je vous parle Lui j'ai pas besoin d'intermédiaire Je parle de rémazime Je vais en direct Vous n'êtes pas le niveau de Moshe Rabun Et Moshe Rabun Quand tout le monde a reçu la Torah J'ai dit aux hommes De retourner vers leur femme Et toi à Moshe Rabun Je t'ai demandé de rester auprès de moi C'est un petit Une ordonnance d'accordé beaucoup De dire à Moshe Rabun Toi tu m'es réservé Tu es différent des autres Tu restes avec moi Donc qui tu es toi Mais il n'y a pas une première Tu es une grande femme Une grande dame Une grande prophétesse C'est un niveau qu'on ne peut même pas imaginer D'accord Malgré tout Tu as juste à te faire Et elle a regardé Elle est malade beaucoup plus longtemps Enfin par la Sahara On voit que Moshe Rabun Il a payé pour elle Elle n'a jamais été mise en quarantaine Que 7 jours Jusqu'à là ça va ? Et le passage qui continue Un tout petit peu plus tard Et qu'est-ce qu'il nous dit Donc 2-3 secondes plus tard On arrive à quoi ? Et bien Donc un passage qui est extrêmement connu Rapporté plusieurs fois Et l'homme Moshe Et était très humble Pas humble Et était très humble Miko l'Adam de tout homme Asher Apena Adama De la surface de la terre D'accord ? Et il dit là-bas Qu'est-ce qu'on appelle Anav Selon Rachi sur place C'est important Shafal Vesablan Shafal c'est celui qui baisse la tête comme ça D'accord Vesablan Il y a le mot sablanout Qui est passion C'est quoi ? Donc si on veut définir Ok j'aimerais travailler sur ma Anava Je voudrais donc sur mon humilité Comment je peux travailler ? Un Il faut que tu sois chafal Tu as fait par exemple Arrête de te la ramener En gros c'est ça On dirait dans le langage à nous Arrête de te la ramener Garde ta place un petit peu Et la deuxième chose Sois patient Le manque de patience C'est quelqu'un qui veut toujours répondre au premier Qui veut toujours Ah Qui est dans un bouchon Et il commence à s'énerver C'est pourquoi tu t'énerves ? C'est parce que tu manques de Anava T'es pas assez humble Tu prends Tu penses que pourquoi tu t'épargnes ? Parce que le manque de patience Il fait qu'en réalité Magali Magali Je crois qu'on a passé Magali C'est un dû Que je fasse le premier C'est un dû Que ce qu'on fasse Il ne me fasse pas une petite poisson C'est un dû Donc par rapport à ce monde Des gens se dit que Toutes les 3 minutes tu rentres à ta montre Habibu il prend ton mal en patience Il y a des numéros En Israël ça fonctionne comme ça Ça va durer pendant un quart d'heure Ou 20 minutes Une demi-heure Tu sais que ça va durer 20 minutes Eh ben reste 20 minutes c'est pas grave Non pas ta menthe commence pas à souffler Ça ne servait à rien Soit ça blague Ça c'est déjà Ça montrait déjà de l'humilité D'accord ? Jusque là ? Alors on va essayer un petit peu Deux-trois histoires Par rapport à l'humilité C'est celle dont je voudrais qu'on parle Parce qu'on a dit En revanche hier soir On a beaucoup parlé Que si on voulait Être un kélique qui roule C'est un réceptacle de la Torah Alors là il fallait travailler sur source Il fallait automatiquement Trailler sur cette vidéo Et la mise la principale Enfin il y en a deux exactement C'est la Anava Littéralement Littéralement C'est ne pas être gaafthane C'est l'antidote de la gaava Donc l'humilité Et surtout le kaas Qui faut s'enlever Donc la colère La colère et la gaava Quel point on dit gaava ? L'orgueil 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 et la colère Ce sont ces deux Ce sont ces deux Qu'on appelle ça Ces deux midotes Ces deux traits de caractère Qui sont les pires Pour un juif Pourquoi ? Parce que ça les amène vers le bas Et ça les empêche de se dévoiler au niveau du divin Donc maintenant on va essayer d'attacher une des petites histoires D'accord ? Pour comprendre un petit peu ce que c'est que la Anava Et jusqu'où il faut aller au niveau de la Anava D'accord ? D'accord ? D'accord ? C'est ce qu'on vient de voir dans les deux psouki C'est ce qu'on vient de voir dans les deux psouki Et de lui Et on peut y répondre Même gentiment Mais de quoi vous vous mêlez ? C'est Dieu qui m'a demandé C'est tellement Anava Il s'est tue Il dit Moshé C'est Dieu qui t'a ordonné Dis-le simplement Juste dis ça Il était tellement âme Que même ça Il a baissé la tête Il n'a rien dit Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit Il dit jamais Moshé Rebenu Il s'est mis en colère Pour une façon personnelle On voit qu'il va de temps en temps se mettre en colère contre le peuple Mais c'est pas comme rapport à lui Comme ils sont en Europe du tout Pour qui tu travailles ? Pour qui tu te mets en colère ? Pour qui tu es mécané ? Pour qui tu es jaloux ? Comme on va voir avec Idrhas bientôt Idrhas pourquoi c'est un gadol ? Parce qu'il s'est mis en colère Il était en colère jusqu'à tuer Il était même mécané C'est une colère de kina C'est pas de kina, de jalousie Pour qui ? Pour lui-même ? Chazé Shalom Pour la jalousie d'Hachem Sur ça il était mis sur un pédestal On sait qu'il y a un avis de Choletov Il est revenu en Gilboulim depuis Idrhas Pour dire qu'il y a des cas Comment il était grand à Idrhas Ça veut dire que ça veut dire Mais ça veut dire où ? Maintenant on a quoi Donc on voit la grandeur de celui qui travaille pour Hachem C'est pareil Quand il fallait dans son truc personnel On parle de lui, il reste la tête Il ne se mélange pas On ne le met plus bas de terre Ça n'intéresse pas Ça ne touche pas Pourquoi ? On dit qu'il y a un anab Comme Moussar eskel Il dit qu'on dit L'homme dit Que nous On doit prendre un Moussar eskel C'est de la morale Eskel Il vient du mot On essaie de comprendre pour nous qu'est-ce que ça veut dire. Chez les famines, des fois, t'as envie. Le mec, tu fais une queue de poisson. Le mec, déjà, toi, c'est la même queue de poisson. C'est ce qui m'est arrivé hier. Je suis dans un misra, je ne sais pas pour lequel. Je suis dans un misra, donc on t'attend. Il y a une queue interminable, tu fais comme tout le monde, tu prends ton ticket, tu fais ta queue, tu es en plus, tu es debout, tu attends, il y a du monde. Tu prends ton mal en patience, comme je le dis. D'accord ? Et tu as une gugusse comme Barazal, tu as toujours une ou deux qui se la ramènent, qui passent devant tout le monde et qui commencent à crier, qui se prend la tête avec tout le monde. Bon, après, tu n'as pas dit que comme il n'y a pas d'eux et qui passent devant. Ou tu fais comme toi les uns et les autres et tu commences à lever la voix et à crier et machin. Ou tu as de mal à sauter. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a des gens qui se manquent de la frette. Il y a de mal à sauter. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut qu'ils apprennent. Bon, attache au tech. Parce que quand tu es un peu ventora, attache au tech. tu dis bon, c'est dommage, ça fait un peu de boule, mais tu ne vas pas t'énerver pour autant. Il y en a qui se met qui se met qui ont même failli en arriver aux mains à la fin. Parce que le mari de Sala, il est venu ensuite avec l'homme qui lui a pris la tête. Bon, je ne sais pas les mots, etc. Ils ont failli en arriver aux mains. Pourquoi ? Pour un temps, pour 10 minutes, 5 minutes de plus. Ça a l'air, ça vaut le coup. Il dit comme ça. que tu as envie de te mettre en colère. Tu as envie de répondre. Tu as envie de lui rentrer dedans. Il te dit quoi ? Tu choques les regards. Prends un petit instant et tais-toi. Attends et prends un peu de tiens. Et ça, c'est l'ex-la-tova déjà, même pour le Shalom Bay. Tu as ta faim qui vient de te faire une remontrance, qui vient de te faire un machin. Si tu réponds tout de suite, ou inversement, bien sûr. Tu réponds tout de suite à chaud, ça va partir en banane. C'est une évidence. Non, mais tu as chaudé avec Réga. Tu prends un peu de recul, tu t'aides, tu laisses un petit peu le truc, tu réfléchis un petit peu ce qu'il vient de dire, tu reviens avec des mots calmes et posés, tu vas que ça va aller mieux. Mais tu as chaudé, et tu verras qu'en blanc comme ça, quand des fois, tu prends un tout petit instant de réflexion, avec des choutafis, avec des amis, avec des enfants, un peu de recul des fois. Un petit instant, ça permet d'avoir un peu de réflexion et de voir finalement, ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Tu as mal compris la chose. Prends un peu de temps. Si tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps. Il t'a donné. Il t'a donné. Il t'a donné. Il t'a donné. Il prend un instant de réfléchir. Dis-toi très rapidement, qu'est-ce que j'ai à gagner ? De répondre. Qu'est-ce que j'ai à gagner ? De me taire. Ou plutôt, qu'est-ce que j'ai à perdre ? De répondre tout de suite. Qu'est-ce que j'ai à gagner ? De me taire. Eh bien, si on était capable de faire ça, combien aujourd'hui on n'aurait pas de problème sur la baille ? Pour aujourd'hui, on n'aurait pas de problème. Toujours à ce qu'il y a. On doit apprendre. C'est marqué. C'est marqué comme ça. C'est marqué. Si il y a chokhmah, je t'ai cas. Le si il y a chokhmah, c'est-à-dire le pic, le niveau le plus élevé de la chokhmah, c'est marqué de la chokhmah, je t'ai cas. Le silence. Comme on le dit même en français, d'ailleurs. Le silence est... D'or. D'accord ? C'est quelque chose. Des fois, il faut savoir se taire. Parce que déjà, le fait de se taire, c'est déjà une réflexion importante. Il dit, et comprends. Des faits subiènes à ta magiv. Pourquoi ? Magava, j'étais touché personnellement. Magava de mal. Magava de mari. Magava de gibo. Magava de qui vous voulez, de patron, de ce que tu veux. Fais que je veux la give. Mais respectez, c'est pas grave. Laisse passer la chose. Il continue comme ça. Il dit, Donc, Et dans l'issue, on dira de toi, tu es partie de ceux qui sont aimés. Comme on aime la force du ciel. C'est une expression d'amude pour dire que quoi ? Quand c'est les ténèbres, le soir, c'est la nuit. Bon, il fait froid. On n'y voit rien. On n'y voit rien. On est content quand le Nesachamé commence à se lever. Il fait jour. Le Seigneur de se lever. On est bien. On est sympathique. D'accord ? Le soleil, il donne des forces. D'accord ? Ils n'auront qu'à voir. Les gens qui sont, quand on était en France, là-bas, avec la pluie, le froid, la grêle, le machin, il y a des nuages tout du matin au soir à Lyon quand on est à Lyon. La vérité, ça foutait de l'arçon. Quand tu viens, il fait un peu chaud. Il fait tout le temps le soleil. On est gays. On est réjouis parce que le soleil, il donne des forces. Il dit, Sachez une chose, tu seras aimé c'est-à-dire quoi ? C'est dans l'étion, on va t'appeler Aoub. M'as-y Aoub, mon bien-aimé. Pourquoi tu es mon bien-aimé ? Tu sais te faire. Vous savez de qui on apprend ça ? De B'ro-olam. Quand je bat au cou. Quand je bat au cou, il était comme nous, on est aujourd'hui malheureusement. Il était ma guive. Il va répondre au ta quota, comme on dit en français. Répond au ta quota. On se met en colère comme nous on se met en colère pour rien. Pour vraiment un moindre truc. Imagine quand je bat au cou, comme il se met en colère avec nous tous les jours. Il y a des questions et il y a des choses. C'est vrai ? D'accord ? Tu imagines ce qui se passait ? Si maintenant, on était, Achel, il se mettait à notre niveau, comment on se met en colère ? La moindre faute. Tu n'as pas fait brah, il va tomber un truc. Tu n'as pas fait tu là, il va tomber un truc. Imagine si le jour, il se met en colère chaque instant, chaque chose qu'il y a. Comment on se met en colère ? Il montre plusieurs fois que c'est bien colère. Il a toujours un moindre plusieurs fois. C'est ça, c'est ce qu'il explique le... Il explique ça. Il dit que beaucoup il est long à Nîmes, c'est connu. Il est long à se mettre en colère. Mais il remplit la coupe. C'est-à-dire qu'il prend une grande coupe, il dit bon, il lui dit, je mets dedans, je mets dedans, je mets dedans, mais à dedans quand la coupe, elle est pleine. C'est ce qu'il appelle un pogrom. Il explique des pogroms. Un grand tzidik, Achel, qui a connu, je crois à la Shoah d'ailleurs. Il dit comme ça, à un moment donné, quand la verre est pleine, il la vide, pour qu'elle soit encore vide. Donc même quand il y a un pogrom, il y a Birkhol, quelque part, c'est une délivrance pour nous. C'est-à-dire qu'il dit bon, je vais même mettre un gros coup de colère pour recommencer à me calmer et à accepter certaines choses. Maintenant, à nous de faire en sorte que ce verre ne se remplisse pas. Et c'est pour ça qu'on l'explique comme ça que les Chalim, quand ils parlent de ce monde-là, on l'a su par exemple à Tlérôme, il y a beaucoup de donimes, il y en a plein comme ça, ils sont partis sur eux, ils sont partis mais qu'il apparaît par le nôtre. C'est-à-dire qu'au lieu que beaucoup déversent toute le faute et d'en faire un peu gros pour faire une guerre ou du préserre, des quoi que ce soit, le rare en question, il prend en capara toutes ces fautes qu'il y avait là, comme s'il faisait un trou, il faisait libérer par en bas sans qu'il y ait besoin de donner des sacs et nous on croit que tout va bien alors qu'on est en plein dans les fautes. En réalité, c'est des gros chalim qui ont pris sur eux malheureusement le capara ou ce qu'ils font les mikrobalines, moi j'ai eu le chance de côté pendant un bout de temps qui se roulent dans la neige, qui font des ta'aniotes d'une semaine à une semaine qui vont... Pourquoi ils font tout ça ? C'est des masos ? Non. Ils prennent sur eux les Hachem une capara des fautes pour que les jeunes que nous puissions être... on soit protégés de tout ça. Alors on va très vite raconter une petite histoire ici pour comprendre la ma'ala de la Sable à nous. La Torah de B'Sha Mottad et Nakhon et Shabe et Moshé Rabbeinu et Midat et M'Yu Khedet et Zoh chez la Anava Rashi HaKadosh Mephadech Qu'est-ce qui fait le bruit là ? On peut laisser le son là ? Je vais l'enlever et je ne vais pas faire. Je vais faire. Chez la Anava Chez Rashi HaKadosh Mephadech Chez Anava Chez Anava Chez Anava Chez Chafal Chez Chafal Mais Savlan C'est ce qu'on est à dire, d'accord ? Donc c'est quoi la Anava est Chafal Mais Savlan Donc baisser la tête et avoir la Savlanout Il dit à la Shada à Mitenayek mais Bishfilout Mais Savlanout A réusoké les Hagiya les Mala Gédola et Nisgava Il dit même quand on nous dit à nous qu'on a le potentiel de Moshé Rabenu c'est vrai mais on a toujours entendu ça pour dire au niveau de la Torah que quand chacun d'entre nous il a le potentiel de Moshé Rabenu de devenir un grand Torah Mais ici il dit ramène ici le roi de Rouchal et Israël il nous ramène ici qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit à travers la mida de la Savlanout et de la Shafalout on peut atteindre un niveau en tout cas au niveau de l'état d'esprit de celui de Moshé Rabenu et Moshé Rabenu pourquoi il est devenu Moshé Rabenu ? Parce que Moshé Rabenu entre guillemets il était à Maret il faut qu'on oublie c'était le prince il a grandi avec Aaron avec Pharaon il a grandi comme un égyptien d'ailleurs on l'appelle Ishtri il a grandi par la vache alors qu'est-ce qu'il a fait qu'on lui inculquait la Torah pendant 40 jours 40 jours comme vous le savez tous d'accord c'est un secret pour personne mais pourquoi il est l'usméricain ? c'est parce qu'il avait des bonnes midrées que quand je vous prie il s'en est servi il est né avec vous il est né avec à mon humble avis il s'est travaillé il s'est travaillé aussi il est né avec c'est sûr qu'on a des prix nôtres mais pas évident pas évident ça veut dire c'est bon ça c'est déjà plus dans le Pchat mais par rapport au Pchat c'est serré c'est serré il était préposé à ça c'est badass il n'a jamais goûté du lait de la noquerie etc c'est ça ça nourrit il a tué l'égyptien et voilà exactement ça n'a pas empêché qu'il a pris une telle colère il a vu une injustice à ses yeux il n'a pas hésité hop il a tué l'égyptien à droite à gauche vous vous connaissez bon déjà il est au roi Kodesh déjà c'est sûr qu'il était préposé à quelque chose c'était juste une évidence et non là ça veut la note encore une fois on peut préposer à une chose mais ne pas être le kelly pour autant qu'il faut c'est à dire je vous explique tu peux très bien être né à Debrak né à Mea Shaharim avoir un père qui s'appelle Rav Khamnitsky pour autant être un grand entourage parce qu'on t'a inculqué ça qu'au lieu d'aller jouer au foot ou d'écouter la radio ou d'aller voir un film ou d'aller voir n'importe quoi d'aller au cinéma ou en discothèque on t'a éduqué aller au Kheder aller au Ishaq Kana les Shavak Dola et que quand tu vas à droite c'est tout le temps séparé quand tu vas à gauche c'est tout le temps séparé la plage même à t'en entendu parler la choune elle est fermée t'as pas de téléphone t'as pas de télé t'es coupé du monde c'est sûr mais là pour ce genre de choses t'es censé être dans la Torah est-ce que pour autant t'as des bonnes midrâtes c'est évident ça dépend que de toi ça dépend que de toi c'est toi qui travaille sur toi et il dit le Ganevina chacun d'entre nous c'est sûr qu'on a des bonnes midrâtes et de mauvaises midrâtes et c'est obligé et il dit le Ganevina vous savez tous tout ça d'accord il dit mais là où c'est difficile pour toi sache que c'est pour ça que t'es venu t'es métaquette t'es coléreux quand il dit ah moi je suis jamais en colère je trouve si on m'énerve justement c'est ça c'est quand on te passe devant toi et ou quand t'as faim entre guillemets t'es manque de respect ou ton fils t'es manque de respect de sûr il faut mettre des choses bien cadrées etc ce qu'on peut les enfants c'est évident qu'on doit parler et on doit remettre les choses en place donc encore une fois est-ce que tu réponds parce que c'est ta gare personnelle qui a été touchée parce que ton fils quand t'es rentré il t'a pendrassé à la main ou il ne s'est pas levé quand t'es rentré alors c'est ta gare personnelle qui t'a touchée ou est-ce que t'es capable de prendre sur toi le rave galcohen écoutez bien ce qu'il vous dit le rave galcohen j'adore ce rave c'est un rave gadol gadol il te dit mais c'est quand tu rentres et ton fils il ne se lève pas non seulement tu ne lui en veux pas tu es un grand triou et c'est ce que tu fais c'est toi qui vas vers lui c'est toi qui es couché mais il ne s'est pas levé il est couché dans le canapé et bien c'est toi qui vas vers lui c'est toi qui te laisse c'est à mon fils et tu l'embrasses et quand il va rentrer lui quand il va rentrer écoute bien ce qu'il dit il pense que ton fils il va rentrer toi laisse toi c'est mon allant vert moi je donne du respect à mes enfants tu sais pourquoi c'est par l'exemple quand ton fils il doit avoir c'est mon père qui sait le moment qui le montre cet enfant que tu vois le respect que tu lui as donné il va te respecter qu'un full time c'est la prochaine fois il va se lever il va se t'embrasser il va même t'ouvrir la porte etc parce qu'il va comprendre c'est ça que ça s'appelle par l'intelligence nous qu'est-ce qu'on a c'est ça c'est ça que t'as appris c'est ça ton respect c'est ça oui le cinquante commandement tu t'arrêtes au cinquante commandement combien de fois j'entendais ça dans la bon bref tu as oublié que dans les cinquante commandement il y a aussi neuf autres commandements puis dans les neuf commandements il y a encore 600 il y a encore 600 autres qui sont à 600 600 autres encore il n'y a que le cinquante commandement qui t'a intéressé il y a combien de parents qui jouent avec ça tu ne connais pas tu ne connais pas tu ne connais pas c'était religieux toi ouais je suis religieux j'essaye en tout cas mais dans la Torah il n'y a pas qu'un commandement il y en a plusieurs donc c'est ça mais maintenant à nous de travailler sur ce principe là de dire je ne crois pas qu'on entre dans cette gaba là et il continue il y a une belle histoire qui est courte mais qui est sympathique qui est vrai qui vient de nos jours celui là c'est un livre grand enfant il dit comme ça il y a eu comme ça un avril qui malheureusement c'est le sujet que j'avais eu hier soir avec mon ami Miguel on voit que il y en a des cas ici malheureusement ce chior là il leur a dit pour que vous attachez tous ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants qu'ils aient d'enfants les attachent donc c'est le cas d'un avril comme ça qui n'arrivent pas à avoir d'enfants même si il n'arrivait pas à avoir d'enfants il a tout essayé il a essayé tous les tous les instituts qui vont bien tous les rabbis tous les médecins tout ce qu'il a pu faire ça n'a pas marché après il y a eu les vaquets ils ont pu le voir ils ont une bracha ils ont une bracha ils ont mis les couvallis ils ont dit qui l'a pu le voir ils ont été le voir c'est ce qu'il a fait le hasard c'est bien tu aimes beaucoup souvent je me rappelle de toi mais ça dépend pas de moi je suis désolé de dire ça moi tout ce que je suis je ne peux rien faire pour toi en tout cas ça dépend pas de moi alors qu'est-ce qu'il lui dit et là qu'est-ce qu'il lui dit c'est-ce qu'il lui dit de ne pas répondre de ne pas répondre de prendre sur lui et de baisser la tête et de ne pas qu'il lui surenchérir il dit si tu trouves cet homme là il est vaquets cet homme là tu auras un enfant c'est la seule étape que je peux te donner et tu verras que tu seras et tu te retrouves ton salut à travers sa braha il prend un peu de bon mot au cœur il dit bon maintenant il faut trouver ce j'ai trouvé dans ce bonhomme là ou est-ce que c'est bien trouvé c'est bien beau trouver maintenant un homme qui va se faire prendre en public et qui va être capable de ne pas répondre c'est pas quelque chose qu'il est courant il s'est rendu compte que finalement un jour il a beau essayer de chercher c'est pas facile il a trouvé des gens qui se sont fait humilier ça il a trouvé mais tous les gens ils ont été me guillis levé la voix à crier ça faisait l'auleur et il y a eu le voilà qu'un jour je suis au tour à travers me guère la chatouna donc un jour il est parti dans un mariage de la fille proche c'est qu'à cher que quand il est subi il y a joué au l'essoul et comme il a commencé à s'asseoir et vous savez comment ça se passe malheureusement des fois dans le mariage ça commence à boire ça commence à rigoler ça commence à s'échauffer il y a un homme qui rentre dans le houlam dans la salle il a commencé à se prendre à une personne il a commencé à lui hurler dessus et à crier et à l'insulter et à mais qu'à l'adam après chez aïa mais c'est mais c'est qui lui aussi était assis par là-bas ou rézé pélé à adam chez l'ibout auto l'eau il y a le bimouma le auto il y a assez dense super il voit que le gars qui est en face il répond pas il est assis par terre il baisse la tête comme un enfant qui est en train de gronder il baisse la tête comme ça il répond pas regardez peut-être que c'est le moment achahi chama à livre le cash et l'autre là-bas il ne se déseste pas il continue il voit qu'il répond pas puis il répond pas et puis il commence à lui faire du bise à yod et t'as un bon rien et t'es ceci et t'es cela et ta femme ci il commence à le toucher l'autre ça fait mal et tes enfants ça il commence à vraiment à le pliquer pour qui veut qui veut qu'il réponde qu'il a commencé à dire qu'il a commencé à dire je ne sais pas qu'il craque qu'il lui réponde tant qu'il n'a pas répondu il faut que je prie une bracha pour qu'il réponde il voyait que l'autre commence à baisser la tête comment tu peux te taire comment tu peux accepter qu'on te parle de tes enfants de ta femme de ton machin et devant un parterre de dizaines de personnes et puis il commence à rougir de honte de colère il commence à monter en lui et cela l'autre il commence à le voir qu'est-ce qu'il fait quand il a vu que l'autre commençait à vraiment ça commençait à lui monter à la tête et il commence à répondre il commence à lui il commence à lui écrire dans son oreille je t'en supplie je t'en supplie ne réponds pas imaginez-vous un peu l'histoire d'un gars qui est debout en train de vociférer tout ce qu'il veut injurier machin à faire le beau devant ses copains ce mot qui est d'une personne qui est assise qui n'a rien demandé qui est toute seule qui n'a pas répondu à qui on commence tellement la honte à la colère il commence à monter il a envie de répondre toi tu viens à cet homme-là tu dis je t'en supplie tais-toi je t'en supplie garde ton silence il dit comme ça fais-moi une toba je t'en supplie même un mot ne le dit pas je t'en supplie je t'en supplie ne réponds pas je t'en supplie fais en sorte qu'il n'y a pas donc le gars assis il ne répond pas je t'en supplie 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 sauf sauf à force de vous s'y faire une crier et une durée et l'autre qui voit qu'il n'était pas médié il a fini au bout de 10 minutes à quart d'heure d'avoir fait son cinéma il s'est barré il s'est senti fort parce qu'il a écrasé une personne dans tout le monde il s'est senti fort il est parti à ses bêtises à boire et à manger comme un animal il est parti maintenant la vraie il est tout seul il a commencé à expliquer ce qu'il a dit il a fait de très très belle il a fait de très bien Et donc, il ne convient pas, il n'est pas ni rien le gars, ce n'était pas une religion, ni rien du tout. C'était une personne qui a juste travaillé sur ses misogues, l'aimé la main sur cet avrech là, et il a commencé donc, je lui fais la bracha. Donc, aval berrech est un avrech, les Zerach el-Keyma, où les Akhar Teshach Kodashim, les Akhalavri, et neuf mois après, c'est un mail de l'Essou de Falavri. Et là, il y a eu deux ou trois Zerach que je voulais ramener, pour que la première année, ils sont arrivés, on m'arrête là. Je vous dis comme ça. De là, on ne voit pas ce que les Dolimes adorent, les Koubalim, les médecins, les inséminants artificiels, tout ce que tu as pu essayer de ce monde-là, comme le Mounoukhani, il n'y a rien pu faire. Il a fallu qu'un Gugus, qui n'est même pas spécialement religieux, mais qui était capable de montrer une énorme Anava. Ce qu'on appelle Anava, on a dit, c'est quoi ? La Anava, c'est à la fois Shafel, c'est ce qu'il a fait ce homme-là, il s'est baissé la tête, il l'a pris sur lui, et Savlan, il était patient. Avant de commencer le scénario, il s'en est passé du temps. Il a fait que Claude commence à l'injurier, il parle de sa femme, de ses enfants, etc. Donc, ça s'appelle Shafel, et Savlan. Il dit, le Rav, qu'est-ce qu'il pourrait raconter cette histoire, pour nous montrer à nous combien l'agdoullah, la grandeur de l'agdoullah ? Cette ma'ala, elle monte au niveau d'Hachem, comme si c'était un très très grand tzadik. Ça veut dire, je ne comprends pas con ce qu'il veut dire. Ou bien, kamadakot, yachol, les hagiyah, les dargah, les dargah, chel, babasel. Il dit, combien, en quelques secondes, tu peux arriver à une dargah de babasel ? Babasel, qui est toute sa vie durant, avec les jeunes, les ta'anulés, les tachanonimés, les machins, les tefilots, tout ce qu'il a pu faire de sa vie, il est un tzadik. Il dit, c'est au-delà, il n'y a pas peur d'utiliser les mots, tu peux être un babaselé en puissance, en montrant-toi, en montrant-toi juste un moment où tu as un ta'anulé. J'ai dit, tout simplement parce que tu étais capable de ne pas être méguif. Le mot répondit, ils disent comme ça. Dans l'agmara, c'est marqué, on finit avec ça, c'est marqué là-bas dans l'abakama. Il dit comme ça, il dit, il faut être maintenant, il faut être racham, et éviter au maximum les machlokets. Parce que les machlokets, c'est ce qui t'amène, malheureusement, à l'agmara. Et l'agmara, ça fait t'amener à être méguif, donc de répondre, ça fait t'amener à l'agmara. L'agmara, c'est ce qui t'amène, malheureusement, à l'agmara. D'être emprunt de cette belle, très très belle mida là, qui s'appelle l'anava, la chaîne, l'anava amitié, et qu'on sache toujours pour qui est-ce qu'on travaille. Et si on a fait ça, on sera ce qu'on a fait au début du show, ça s'appelle un kilikibou. Et si on a fait ça, on a tout à gagner. C'est lui qui gagne, non seulement on ne va pas s'énerver, on va vivre longtemps, on n'a pas des cheveux blancs tout de suite, on n'a pas de factus, mais surtout et avant tout, au moment où je vous recouvre combien notre nechama est élevé, on a dit, tu peux être un baba selon puissance, même si tu n'es pas un grand ami trafam. Mais ça, quand tu travailles sur la mida principale, tu t'appelles sur l'anava, autrement, tu peux être comme au charbonne. Au charbonne, nous, on se dit, il est venu, un kilikibou, et ensuite, on se dit, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait, c'est d'accord. Zabit le barbou. C'est noir.